à partir d'avril il y aura un atelier par mois autour d'une thématique différente ce sera un comité restreint 12 personnes maximum donc inscrivez vous si vous voulez vraiment aller voir comment vous fonctionnez allez libérer les énergies allez libérer vos cristallisations donc le mois d'avril le 26 ce sera les cinq blessures ce sera un atelier sur les cinq blessures le mois de mai le 31 ce sera sur l'argent un outil pour l'incarnation donc on va aller voir notre définition inconsciente de l'argent les facteurs inconscients qui nous les facteurs inconscients qui créent nos blocages concrets ce qui bloque l'énergie de la créativité parce que c'est en lien avec l'argent le donner recevoir on verra tous ces thèmes là en mai ce sera l'atelier sur la famille l'autonomie et prendre ma place au sein de ma famille on ira voir le rapport aux ancêtres on ira voir leur relation avec papa maman comment est ce que je pose parce que est ce que j'arrive à poser mon autorité naturelle dans ma famille est ce que tous les liens toxiques on ira vraiment nettoyer la structure énergétique voyez voyez ces ateliers comme un soin par le verbe parce que c'est précisément ce qui se passe et c'est la même chose que je fais pendant le webinaire tout ça cartographie de l'inconscient n'est qu'une sorte de prétexte de vaste fumisterie pour accéder à l'auto guérison et comment moi je vis les choses que le verbe est guérisseur chaque mot que je pose est fait à partir du silence est fait à partir de l'être est fait à partir provient de la conscience utilisant l'outil nommé samuel qui utilise lui-même un outil nommé mot nommé verbe pour aller toucher pour juste s'amuser avec elle-même et voir comment elle peut se transformer cette conscience peut se transformer elle-même à travers deux entités qui se croient séparées deux identités qui se croient séparées c'est pour ça que je dis que c'est un soin énergétique parce que chaque mot que je pose qu'il soit très gentil très doux ou très dur très méchant est juste là pour redistribuer les cartes c'est tout je continue ma description en juin donc c'est sur la famille d'autonomie prendre ma place ce sera le le 28 juin en juillet ce sera sur l'intelligence émotionnelle le 26 juillet le 30 août ce sera sur le couple le couple la liberté et la construction couple liberté et construction c'est le titre septembre l'estime de soi la valeur personnelle et la confiance que j'ai en moi octobre la loi d'attraction comment est-ce que je crée ma vie quels sont les mécanismes qui créent ma vie qui créent notre vie sur quel fonctionnement je crée mes expériences est-ce que je mérite de recevoir est-ce que j'accepte de donner mes soumissions aux règles de la société aux règles de ma famille qui m'empêche de créer ma vie parce que tout ça ça sous-tend la loi de l'attraction et du coup on va vraiment aller voir dans la structure quelles sont les informations qu'on peut faire bouger comment on peut se guérir soi-même novembre l'ikigai donner du sens à ma vie donc si vous connaissez le concept d'ikigai ou si vous ne connaissez pas peu importe allez voir sur internet on va aller voir on va aller voir ce qu'on peut aller incarner donc voilà juste pour les ateliers allez voir sur mon site internet l'onglet calendrier 2020 il y a toutes mes dates il y a les dates de mes ateliers avec le formulaire d'inscription le prix le fonctionnement tout ce qu'il faut c'est pareil pour mes stages il y a tout ce qu'il faut savoir voilà